Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série de BlizzCondex 2014 Edition DX Tournament Edition, pardon, Alpha 3. Je ne sais jamais m'arrêter avec cette blague, donc je vais m'arrêter tout de suite. Aujourd'hui, dans ces vidéos, on va voir Green Ship, le mouton vert. Donc, dernier du groupe C. Et son deck Shaman. Un deck Shaman, ben, relativement aggro quand même. On voit les Undertaker, les Deathrattle qui sont présents. Deux Doe Mameur. Au final, un deck qui, je pense, peut être assez rigolo à tester. Mais je vous avoue que je suis, personnellement, je ne suis pas entièrement convaincu. Mais, après tout, en même temps, il était dernier du groupe 3. Mais il est sûrement bien meilleur que moi, le mec. Donc, je n'ai pas non plus de raison de ne pas faire confiance à ces decks. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la game qui, j'espère, va bien se passer. Et pas contre un Shaman cette fois-ci, ce serait pas mal. A tout de suite. Alors là, contre quoi est-ce qu'on va tomber cette fois-ci ? Allez, trouvons un adversaire assez vite. Ouais. Je sais toujours quand il me trouve un adversaire parce que mon PC a ralenti un coup. Et on tombe contre un Druide. Hardstone, le Druide. Alors, je go first. Ça veut donc dire qu'on retire Doomhammer et Lothèque. On garde le Hunted Creeper qui est une bonne carte en early. On a ces deux petits chéris. Je pense qu'on va en jouer un tour 1 et le deuxième tour 3. Je ne vois pas pourquoi on joue au tour 2. Ah, on a affaire à un ancien légende. Petite chose à savoir, j'ai rarement gagné contre des anciens légendes. Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, je perds. On se réamuse avec le terrain tant que l'adversaire ne l'a pas. Voilà, j'ai cassé tout ce qu'il y avait cassé sur ce terrain. Quoi, il n'y a rien ici. On va partir à la face. Tout simplement dû au fait que le deck soit aggro. On contrôlera le board plus tard, quand on aura le temps. Pour l'instant, on va à la face. Allez, je joue plutôt que de Wunder, mon gars. Là, il va ir au power et taper ça dedans. Voilà, c'était prévu. Il m'en veille, qu'est-ce qu'il va faire à deux manas ? Ok, croissance sauvage. Croissance sauvage. On va sortir le donné d'Undercalcure. Le donné rubien. Je sais que ça ne me rapporte rien au niveau vie, mais ça me rapporte quelque chose au niveau board control, et c'est toujours ça. Alors. Bon, tout de suite, c'est moins bien sorti que la dernière fois qu'on jouait. Quelle colère, il m'a tué lui. Il fait trois points de dégâts, grave. On m'a tué une des deux. Et moi, je me retrouve avec un board légèrement pourri. En attendant, ça ne va pas m'empêcher de faire ça, pour avoir un activateur et un petit peu de dégâts. Ce que j'appelle un activateur pour les... pour les nerubian eggs, c'est un truc qui permet en fait de leur donner de l'attaque. Donc qui leur permettra d'attaquer trade. Ça peut aussi être un taunt. Les deux sont valables. Alors, un Taz-Dingo. Alors, un Taz-Dingo. Il va... Il va taper ça là-dedans. Est-ce que ça vaut le coup de le hex ? Je vais le faire, même si je pense que c'est un truc. C'est de l'overkill. On aurait eu un de manette plus. J'aurais faillir les mentales et taper l'huile là-dedans. Mais bon. On n'avait pas un de manette plus. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question ? La Mère de la Terre est à l'honneur. Là, on part à la face. Je veux dire, ce tour-ci, a priori, il va claquer à... Cairn sur le golem de... Le golem... Le totem de taunt, s'il va passer. Bon, sauf qu'il va avoir des sorts bien dans ton... Oh, purée. Il a sérieusement utilisé ta pour ça. Tu peux prendre un X and Jones et taper là-dessus. Ça ne m'avancerait que très légèrement. On va voir si j'ai pas le taunt. Dommage. On va prier pour que ça fonctionne. On va partir à la face. Le tour prochain, j'ai toujours à la Kyr. Là, il est en train de calculer... Ce qu'il a dans sa main et ce qu'il peut survivre. Là, ce qu'il peut faire, déjà, c'est taper lui dans lui. Moi, ça me retient une créature. Lui, il garde 2, 4, 5 sur le board. Ok, il va... Il va faire ça aussi. Donc là... Là, à ce moment-ci... Ce qu'on va faire... C'est Fire Elemental parce que le tour prochain, on a 12 points de dégâts avec ce combo. On a le totem de taunt. Il va taper ça là-dedans. Il va sûrement trouver le moyen de booster lui et de tuer ça. Tant qu'il n'a pas de taunt et qu'il ne se soigne pas, ça va. On a gagné ? On a gagné ? Hein ? Hein, les gars ? On a gagné 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 ? Furet ! Je gagne rarement contre des légendes, mais ça m'arrive quand même. Ha 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 ! Pardon. Euh... Ben voilà ! Ben voilà ! Ben... Ben waouh ! Moi, je suis surpris. Je vous avoue que je suis surpris de ma performance, mais bon... En même temps, c'est bravo au deck aussi. Le deck est bien fait. Même si, en toute honnêteté, je préfère celui d'hier. Enfin, hier. Moi, je dis hier parce que c'est celui que j'ai enregistré hier. Mais euh... Le deck de... Régnier. Le deck de Régnier, je trouve, était un peu plus sympa. Pas de... Pas de Thalnos. Un deuxième Nerubian Egg. Euh... Quelques petites différences. Un solde où ma meurt. Euh... Mais bon. Au final, il a quand même fonctionné, hein. Et plutôt bien. Je dois avouer qu'il a plutôt bien fonctionné. Même si, en early, j'ai eu un tout petit peu de mal à sortir ce que je voulais sortir. Bon. C'était Ezekiel. Pour cette première vidéo sur Green Chip et ses decks de la Blizzcon. Et je vous dis à très bientôt. Salut.